Bonjour, je suis Arnaud Vacheron, éditeur du site machine-outils.com. Je suis aujourd'hui dans le showroom de DMG Mori avec Barthélémy Colson. Barthélémy, quelles sont les caractéristiques du centre d'usinage horizontal NHX 5000 de 3ème génération ? Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui le NHX 5000 3ème génération de DMG Mori. C'est un centre d'usinage horizontal 4 axes palétisés avec une table de 500 par 500. Les courses sont de 730 en X, 730 en Y et 880 en Z. L'axe B est un axe continu à 360 000 positions. Le volume palétisable est de 800 par 1000 avec un poids admissible sur la palette de 500 kg et on peut monter en option jusqu'à 700 kg. La broche est une broche 20 000 tours, 37 kW, 220 Nm. Elle existe en option à 15 000 tours et 250 Nm. Le magasin d'outils existe en plusieurs capacités de 60 à 240 outils. La longueur d'outils maximum sur cette machine est de 550 mm qui permet ainsi de traverser toute la table. Cette machine est équipée d'un système de mesure d'outils en zone d'usinage et aussi d'un système de mesure de pièces RENICHO OMP60. Deux commandes numériques sont disponibles, Siemens et Fanuc. Ici, nous sommes en Fanuc. C'est une 31i avec cupide de commande tactile et interface MAPS 5 CELOS. Cette machine est équipée de deux options très intéressantes, MPC et MVC. MPC pour Machine Protection Control qui, grâce à un vibromètre au niveau de la broche, permet de stopper tous les axes de la machine en cas de trop forte accélération, c'est-à-dire supérieur à 20G, qui correspond à un choc. Et grâce à ce vibromètre aussi, nous avons l'option MVC, Machine Vibration Control, qui permet d'adapter les conditions de coupe pour limiter les vibrations. Tous les NHX sont équipés de codeurs et de règles sur tous les axes pour garantir la plus grande précision d'usinage. Cette machine en plus est équipée de l'option Fanuc AICC2 qui permet la lecture anticipée de 1000 blocs à l'avance. Ça permet ainsi d'usiner des pièces en 3D comme des moules. Pour finir, plusieurs systèmes de paletisation sont disponibles sur cette machine. Ici, nous sommes en bi-palette, mais on peut avoir aussi ce qu'on appelle un CPP, c'est-à-dire Carrier Palette Pool, qui va de 5 à 11 palettes, d'un RPS, qui est un Rotary Palette System, où on stocke verticalement sur 3 niveaux jusqu'à 14 palettes, et ensuite d'un LPP, Linear Palette Pool, qui est modulable au bout du client entre une dizaine et une centaine de palettes en fonction des besoins. Retrouvez nos actualités quotidiennes sur les machines-outils, logiciels, outillages et services sur le site internet du répertoire de la machine-outils, machine-outils.com, tout au singulier, et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn.